Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Emmanuel Macron veut toujours, veut, insiste à faire la guerre contre la Russie. Pourquoi Emmanuel Macron et les pays occidentaux ? Parce qu'en fait, la position d'Emmanuel Macron, c'est aussi la position de tous les pays européens et même des États-Unis. Sauf qu'il faut le faire avant qu'il ait l'élection aux États-Unis. Parce que s'il y a élection aux États-Unis et que Donald Trump puisse prendre le pouvoir, je vous garantis que les choses doivent changer, devraient changer. Sauf qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que les Américains ne peuvent pas aller de l'avant. Non. Ils ne peuvent pas se présenter leur vraie face. Parce que ce sont des menteurs. Il faut le savoir. Ils l'ont fait pour la guerre en Irak, en Libye. On l'a vu hier avec le Niger, comment ils se sont comportés comme des véritables voyous. Donc, Biden ne peut pas prendre le risque de s'engager directement dans une confrontation contre la Russie. Mais Biden fait tout pour que les autres puissent le faire. Et s'il gagne, lui, il sera réélu. S'il gagne la Russie, lui, il sera réélu. Mais s'il perd, il ne va pas être élu. Ou bien, ça va être difficile pour lui parce que, écoutez, il était pour la guerre. Donc, il y a un petit jeu. Maintenant, quel est le problème de la France? Emmanuel Macron dit, si la Russie gagne, la crédibilité de l'Europe est réduite à zéro. La crédibilité de l'Europe est réduite à zéro. Si la Russie gagne, la vie des Français changerait. C'est capital. Là, Emmanuel Macron est sorti de ses réserves. Là, il nous a tout dit exactement ce qui se passe. La crédibilité de l'Europe est réduite à zéro. Par rapport à qui? Par rapport aux États-Unis? Vous croyez par rapport aux États-Unis? Non. Par rapport à la Chine? Non. La Chine connaît déjà ce que c'est que la crédibilité de l'Europe. La Chine connaît déjà cette crédibilité. L'Inde connaît déjà cette crédibilité parce qu'ils ont compris d'où vient cette guerre. Pourquoi il y a cette guerre? Les amis, la crédibilité de l'Europe sera engagée où? Question. Mais c'est en Afrique. C'est en Afrique. Les Africains vont aller de plus en plus vers la Russie. Oh, bien aimé mes frères et sœurs. La crédibilité de l'Europe qui est engagée là, ce n'est pas pour les États-Unis. Les États-Unis savent ce que c'est que l'Europe. La Chine est déjà en guerre contre l'Europe. Avec les BRICS là, c'est la guerre contre l'Europe, c'est la guerre contre les États-Unis. À travers l'économie. On veut aller vers la dédolarisation, la dédolarisation. Et s'il y a la dédolarisation, l'Europe va sauter aussi. Voilà ce qui est en train de se passer. Le CFA va disparaître. Si la Russie gagne la guerre, la crédibilité de l'Europe, elle est réduite à zéro. Personne ne va encore dire, bon, on va voir avec les Européens, on va demander la vie des Européens. Non, on va demander la vie de la Russie, on va demander la vie de la Chine, on va demander la vie de l'Inde, on va demander la vie de l'Afrique du Sud, on va demander la vie des BRICS. Et c'est ça. La crédibilité dont il parle là, c'est quel sera le regard de l'Afrique pour nous Européens. Qu'est-ce que nous on a dit que tous les pays africains qui vont négocier avec la Russie, nous on va les tuer, on va les bombarder, on va les détruire, on va les punir. Au nom de quoi ? Moi je ne sais pas où, ce n'est pas le droit international. Je vous dis tout simplement, ce n'est pas le droit international. Ça c'est leur droit, le droit européen. Et le droit européen, ce n'est pas le droit africain. Parce qu'il y a quand même le principe au niveau du droit international qui dit non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Alors au nom de quoi ils vont nous punir ? Parce que nous on parle avec la Russie, qui ne nous a jamais fait du mal, qui ne nous a pas pris en esclavage, qui ne nous a pas colonisés. Au nom de quoi ? Voilà ce qui est en train de se passer. Maintenant regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer. Quand Emmanuel Macron dit, si la Russie gagne, la vie de Français changerait. Si, ça veut dire quoi ? D'après vous ? Mais si la Russie gagne, le CFA va disparaître. Oui, attendez, ça va de soi. Si la Russie gagne, le CFA va disparaître. Vous croyez que les Russes vont encourager les pays africains à continuer à rester dans une monnaie, à investir dans des pays où ce sont les Français qui tirent les profits ? Non ? Il y a beaucoup de pays du monde qui ne veulent pas investir en Afrique francophone à cause du CFA. Parce qu'ils disent, nous on vient investir chez vous, c'est pour nourrir les Français. Nous on n'est pas là pour ça. Débrouillez-vous avec votre misère. Si la Russie gagne, ça va motiver tous les pays africains. Parce qu'aucun n'aura peur d'eux maintenant. Puisque leur crédibilité sera réduite à zéro. Ça c'est un. Le CFA, sur le plan économique direct, leur monnaie va disparaître. Deuxième élément. Mais si la Russie gagne, les pays africains n'auront plus peur de la France ? Pourquoi la France a positionné les soldats au Tchad, maintenant à la frontière avec la Côte d'Ivoire ? C'est pour attaquer les pays du Sahel ? Au cas où, ils gagnent la guerre en Russie ? Dès qu'ils gagnent en Russie, le lendemain même, vous allez voir, ça va se déclencher dans le Sahel. Le lendemain, ça dit que ça n'attendra pas des jours, des mois ou des années. Non, le lendemain même, ça va commencer. Ils n'auront même pas besoin de passer par le conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera l'OTAN qui va décider. Ce qui s'est passé au Niger hier, mais on les attend en tournant. Le problème, c'est qu'il faut d'abord battre la Russie. Et s'ils arrivent à gagner la Russie, ils ont perdu la Chine. Ils ont perdu Taïwan. Donc, les pays africains vont approfondir leurs relations avec le vainqueur. Pourquoi l'Amérique craint ? Craint plutôt. Pourquoi ? Mais c'est à cause de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Parce que beaucoup, malheureusement, en Afrique, on nous a fait croire que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre alors que c'est la Russie. Donc, si la Russie gagne, les gens vont aller vers le vainqueur. Qui est bête pour continuer à soutenir un gouvernement, un pouvoir, un pays qui a échoué ? Qui est bête ? Qui ? Personne. Surtout pas nous, les Africains. Donc, si la Russie gagne, le problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'ils vont perdre. Ils vont perdre tous les avantages qu'ils avaient en Afrique. Ils vont perdre les matières premières. Regardez le Sahel, là. Ils ont perdu. Et si la Russie gagne, c'est définitif. Ils ne pourront plus jamais revenir dans le Sahel. Ils vont peut-être aller jouer au Congo démocratique, au Congo brasage et un peu partout là, au Cameroun et autres. Mais dans le Sahel, c'est fini pour eux. Si la Russie gagne. Voilà le sens de la parole. Le sens de ce que dit Emmanuel Macron. La vie des Français changerait. La crédibilité sera réduite à zéro. Parce que eux, ils sont habitués, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, qu'ils vivent par la force. Donc, tout, c'est que c'est le royaume des cieux efforcé. Le royaume des cieux, là. C'est là où il y a le bonheur, non ? Si ce royaume des cieux efforcé, là. Donc, le bonheur, là, que vous cherchez, là, c'est par la force qu'il faut l'avoir, par la violence. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. C'est le plus fort qui gagne. C'est le plus fort qui obtient le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est le plus fort qui obtient le bonheur. Donc, si la Russie gagne, c'est la Russie qui va prendre le bonheur. C'est la Russie qui va prendre les honneurs. C'est la Russie qui sera vainqueur du monde entier. C'est la Russie qui va dominer maintenant le monde, à côté de la Chine. Voilà ce qu'Emmanuel Macron est train d'expliquer aux Français. C'est pour ça que quand il a fait sa déclaration, après, il a invité tous les chefs de parti. Personne ne vous a dit ce qu'il a dit sur la crédibilité. Personne ne vous a dit ça. Mais il leur a expliqué que moi, je vais en guerre, là, parce que voilà ce qui est en train de se passer. On est en train de perdre l'Afrique. Et si la Russie est toujours forte, l'Afrique, là, on va la perdre définitivement. Et c'est ça l'objectif. Le monde entier, là, ce qu'ils veulent, c'est l'Afrique. Tout le monde convoite l'Afrique. Tout le monde. Regardez les ressortissants des autres pays. Quand ils viennent en Afrique, là, ils ne veulent plus jamais repartir. Et ils y restent de génération en génération. Alors que les Africains, vous les voyez, là, ils veulent toujours repartir. Les Américains, les Noirs américains, c'est différent parce qu'eux, ils ont perdu des racines. Ils ne connaissent plus leurs origines. C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, ils font des recherches. Il y a des laboratoires qui permettent de connaître votre arbre généralogique et tout. Et puis voir d'où vous venez. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Parce qu'ils veulent aussi repartir en Afrique chez eux. Et c'est tout à fait normal. Mais les autres, pourquoi ils ne veulent pas repartir chez eux ? Ils veulent rester là. Il y en a qui, en Afrique du Sud, là, ils veulent maintenant diviser l'Afrique du Sud, faire un état des Blancs et puis l'Afrique du Sud des Noirs. Donc, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ça qui fait hésiter des gens comme les Félix Tisekedi. Parce que lui, il se dit, non, mais peut-être qu'ils vont gagner la Russie. Parce qu'on lui fait croire qu'ils vont gagner la Russie. On lui fait croire à Tisekedi qu'ils vont gagner la Russie. Voilà le problème. Donc, Emmanuel Macron, en fait, son problème, ce n'est pas l'Ukraine. Qu'est-ce que l'Ukraine a porté à la France avant ? L'Ukraine avait quoi ? Oh, les céréales ? Mais les céréales, là, ce sont des gens qui appartiennent aux Américains. Les Américains avaient tout acheté, là. Le Donbass, là. Les Américains avaient tout acheté. Ce n'est pas des Français, des Américains. Donc, la France perd quoi dans ça. Et en plus, cette partie-là, ce sont des anglophones. Mais si la Russie gagne, la Russie perd, cette partie-là, les anglophones, on va tous les massacrer. Avant que l'intervention militaire, il y avait déjà 14 000 qui étaient morts. En 8 ans, 14 000. Mais ça laisse intensifier. Voilà ce qui est en train de se passer. Les enjeux qui sont en train de se passer. C'est autour de l'Afrique. La situation du monde, actuellement, là. La troisième guerre mondiale, là. C'est autour de l'Afrique. C'est parce qu'ils veulent l'Afrique. Ils veulent tous l'Afrique. La troisième guerre mondiale, c'est ça qui va entraîner l'Afrique, plutôt, c'est l'Afrique qui sera à l'objectif à atteindre. Au fouet que Boani l'avait dit, celui qui aura l'Afrique, qui gouvernera l'Afrique, gouvernera le monde. Et la France, qui a gouverné 14 pays, était un pays infirme en Afrique. Depuis qu'elle a perdu le Sahel, elle est en train de perdre l'Afrique définitivement. Elle est en train de perdre l'Afrique définitivement. Mais il faudrait que nous, les Africains, nous puissions savoir que si la Russie gagne, nous aurons la paix en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il y a ma colère, il y a ma laine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.